Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une présentation de Cubazen de chez Zendaho, une interface tactile livrée avec un écran 15,6 pouces, 10 points tactiles et qui permet de contrôler totalement Cubaz. On est tout de suite dans le vif du sujet, sur ma droite vous voyez l'écran de droite, c'est-à-dire l'interface tactile et à gauche l'arrangement. L'interface tactile que je vais utiliser ici maintenant va vous permettre de modifier tout ce que vous voulez dans Cubaz et d'éditer. Ici j'ai ma souris comme vous pouvez le voir, donc ici je vais sélectionner une part pour l'instant, mais maintenant je ne vais plus rien faire. On va d'ailleurs se mettre ailleurs. Je vais lâcher la souris pour aller avec le NavPitch et je vais commencer à sélectionner. La première chose, cette interface est en plusieurs couleurs pour vraiment délimiter les zones par rapport au type d'action que l'on veut faire. Je vais tout de suite aller sur la partie Desk, donc qui est au milieu à droite. Vous voyez le point qui devient bleu, j'appuie plusieurs fois dessus exprès. Là j'appelle un deuxième espace de travail, un troisième, un quatrième et par exemple les VSTI un cinquième. Donc ici là on est sans problème, réactivité, l'interface tactile ne consomme rien, on est à 0, quelque chose, c'est vraiment que dalle. En fait ça ne consomme pas plus que vos raccourcis clavier, ça c'est la première chose à voir. Je vais pouvoir avoir le transport bar et directement ici me déplacer. Donc maintenant la seconde partie que je vais vous faire voir en fait, on va partir de tout ce qui est en fait Zoom AddTrack Folder. Donc c'est la partie ici, je vous l'ai fait voir avec la souris. Ma souris je la remets dans mon arrangement, je clique dessus pour que vous voyez bien que oui, je suis bien sur l'arrangement et pas ailleurs. Je viens ici et je vais lui dire que je voudrais déjà créer une piste vidéo. Alors bien sûr l'idée ce n'est pas de faire quelque chose avec de la vidéo, on s'en fiche. Je veux créer une piste marqueur, voilà, dans ce song, voilà, ça c'est fait. Je veux tout simplement aller sélectionner cette parte là, ici, et je lui dis de créer des locators, mais aussi de les mémoriser, de créer un marqueur. Très bien, je sais que je vais travailler sur la petite parte qui est là en bleu. Je lui dis de la même façon de me créer un marqueur et sur celle d'après aussi, voilà, et voilà. Donc voilà les marqueurs, je peux me déplacer de marqueur en marqueur comme je veux. Maintenant ce que je veux faire, c'est créer par exemple une piste instrument. Donc je crée, par exemple ce grand, c'est très bien, ça me va. Hop, là je sélectionne le modèle D, donc il l'a chargé, c'est un CSD, donc ça va très très vite. Je peux voir ou non le plugin, et puis maintenant je vais enregistrer. Donc là je vais me mettre en solo parce que le reste je n'en ai pas besoin. Et une petite fausse note. Voilà. On arrête l'enregistrement, et la première chose, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans le key edit. Donc ici, hop, je peux voir directement. Sauf que je ne vois pas tout forcément très bien, donc je vais lui dire, tiens, s'il te plaît, zoome-moi ça vraiment au mieux. Donc ici, avec la petite, là j'appuie plusieurs fois dessus, cette petite fonction, je peux tout de suite zoomer comme il faut. La deuxième chose, je vais quantifier. Donc là je lui demande de quantifier, alors je vais quantifier assez durement pour qu'on puisse voir vraiment bien les choses. Et puis je vais lui demander, par exemple, de me faire une sélection des notes, et un legato de l'ensemble des notes. Voilà, c'est fait en deux secondes, ça va extrêmement vite, c'est assez sympathique. Alors ici, je pense que vous avez pu voir, en fait, alors je vais prendre une note exprès, voilà, la dernière, voilà, la dernière, pardon. Voilà, celle-là était une fausse note. Alors la première chose, c'est peut-être pas une fausse note, je peux réduire sa longueur. Voilà, donc vous pouvez regarder sur la touche à droite dans l'écran tactile, je le fais plusieurs fois exprès pour vous le voyez, je peux la déplacer. Voilà, alors le déplacement, ça dépend de la quantification de combien je vais déplacer. Ben là, voilà, par exemple, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, je peux le requantifier de nouveau, hop, elle est placée comme il faut. Oui, mais la longueur n'est pas la bonne, je voudrais qu'elle soit un peu comme ses copines. Donc ici, plein de plus, pardon, voilà. Donc voilà, tout est complètement possible, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc ça, c'est l'une des premières choses. La deuxième chose, c'est que j'ai, Stéphane, vous avez une fonction, vous pouvez voir là, j'appuie plusieurs fois dessus exprès. Là, c'est 85, 105, et en fait, il prend aléatoirement des vélocités différentes. Je peux descendre de 10 les vélocités, je peux les remonter de plus 5, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est rapide, ça va vraiment très très vite. Là, sur la partie midi, vélocité, etc., on va s'arrêter, et on va voir sur une seconde parte ce que l'on peut faire. On sort de là, et on continue. Ok, maintenant on va continuer sur une autre partie. Donc là, je vais désélectionner pour vous faire voir vraiment que j'utilise, non pas la souris, mais la partie de l'interface tactile. Je vais aller sur Contact directement, je vais aller au locateur gauche, et je vais lui dire que je vais enregistrer. Je vais mettre en solo parce que le reste, on n'en a rien à faire pour l'instant. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, ce petit enregistrement, en fait, je vais aller l'éditer. Alors, jusqu'à présent, généralement, ce que je vois, c'est ce genre de choses, ou ce genre de choses. Sauf que là, je peux tout à fait dire à mon éditeur d'aller analyser ce morceau. Alors, première chose, je zoom au mieux, automatiquement. Et la deuxième chose, je lui dis Show used ces lanes, et vous voyez, il analyse. Et là, on va revenir un tout petit peu en arrière, pour qu'on puisse écouter. On va faire un play de la parte, et on va bien voir qu'en effet, on suit parfaitement. Un peu de vibrato, c'est la ligne du haut, la modulation. Le C2, c'est ma dynamique. Et puis le C21, c'est ma saturation. Le C21, c'est ma saturation. Donc là, on peut voir vraiment qu'on peut tout regarder. Donc ça, c'est plutôt vraiment fabuleux. Et il y a encore un truc, encore un petit peu plus fabuleux. Alors, qu'est-ce que c'est ? On retourne. Pardon. Voilà. En ce moment, ma modulation est prise, justement, pour le vibrato. Je pourrais tout à fait utiliser de nouveau la modulation. Mais pour un autre paramètre. Par exemple, je voudrais que c'est de la modulation, ma molette de modulation, aille paramétrer ma reverb. Bah oui, mais elle est utilisée en ce moment. Eh bien, en fait, Stéphane a tout prévu. Vous regardez ici, vous allez sélectionner le C1. En ce moment, vous voyez que je n'ai rien en C11. Alors, vous ne le voyez pas parce que je vais le créer, en fait, d'ailleurs. Tant qu'à faire, voilà, Vélocité. Et je lui dis, je veux du C11. Donc là, on voit bien que le C11 est vide. Je reselectionne, comme je le disais, ici, C1. Et je vais regarder C1 tout C11. Boum. J'ai directement la copie exacte. Ce qui veut dire que mon C1, ici, je vais pouvoir l'effacer. Et si je l'efface, il est de nouveau libre pour venir moduler une autre partie du son. C'est donc infini, puisqu'on peut copier, comme on veut, les différents contrôleurs C1 et les réorienter vers ce que l'on veut. Donc ça, c'est vraiment une autre partie qui est assez fabuleuse. Ok, donc maintenant, on va regarder d'autres petites choses. Alors, là, en deux secondes, parce que ça, c'est vraiment... C'est tellement... J'enregistre une nouvelle version. Voilà. Et je peux, ou non, faire voir les différentes versions. Ok. Par contre, il y a une partie qu'on n'a pas vue. Qui est sympathique, que je vais prendre là. Tout à l'heure, c'est la partie piano. Hop. Voilà ma partition. Je peux zoomer comme je veux, si je suis complètement aveugle ou malvoyant. Donc ici, avec mes zooms, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut ressortir de cette interface, bien sûr. Alors là, c'est un piano, mais tout à l'heure, on n'a pas vu. On aurait pu... J'aurais pu le prendre en drum edit. Puisqu'on a aussi le drum edit qui est disponible. Et une chose que je crois que je n'ai pas fait voir, c'est les parties de zoom qui sont là. Tout à l'heure, j'ai fait voir cela aussi. Voilà. Je peux sélectionner, je vais dire, je veux un gros zoom de 45. Voilà. Ah ben non, ça ne va pas. Je veux que ça. Donc vraiment, tout est possible. On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire de Cubase d'eau. C'est à mon avis une interface tactile qui va faire un malheur. Étant donné le prix, n'hésitez pas à prendre un écran tactile avec que propose Stéphane. Le tout en termes de rapport qualité-prix est fabuleux. Si vous avez les moyens d'en prendre un second, n'hésitez pas. C'est un plus, mais ce n'est pas forcément bien nécessaire. Déjà, l'interface sur un écran tactile, je peux vous assurer que c'est fabuleux. Et n'oubliez pas que l'interface peut partir et revenir. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsque je fais ça, je peux tout à fait dire que, tiens, en fin de mix, enfin en début de mix, pardon, je vais avoir ça et ça, et que je vais pouvoir modifier mes curseurs comme je veux. Voilà. Donc ça, c'est la dernière chose. Cet écran et cette interface vous servira à bien des choses en plus. Je vous dis à bientôt et puis, j'espère que je vous souhaite une bonne utilisation. Je vous dis à bientôt.